Bonjour à toutes et à tous dans l'actualité de ce mardi 7 décembre. Les annonces faites hier par le gouvernement en réponse au rebond de l'épidémie de Covid-19. A l'approche des fêtes de fin d'année, l'exécutif renforce les mesures sanitaires. Cinq mois après leur réouverture, les discothèques devront de nouveau fermer leurs portes à partir de vendredi. Des aides ont été annoncées pour accompagner les professionnels du secteur. A l'école, le masque redevient obligatoire pour les personnels et les élèves à l'intérieur comme à l'extérieur. Pour les enfants de 5 à 11 ans, la vaccination pourrait être ouverte à partir du 15 décembre pour ceux exposés à des formes graves de la maladie. L'avis de la Haute Autorité de Santé est attendu avant une généralisation à tous les enfants de cette classe d'âge. Le gouvernement espère que cette vaccination sera possible d'ici la fin de l'année. Les plus de 65 ans, eux, pourront désormais obtenir une dose de rappel sans rendez-vous dans n'importe quel centre de vaccination. Et puis enfin, concernant le volet économique, le télétravail est demandé à toutes les entreprises qui le peuvent jusqu'à 3 jours par semaine. Et c'est dans ce contexte que les fêtes de fin d'année approchent. Beaucoup de professions connaissent un pic d'activité. Et c'est le cas en Vendée des austréiculteurs, parmi eux François de Waal, le gérant des viviers de la guitière à Talmont-Saint-Hilaire. Une grande partie de son chiffre d'affaires est réalisé à Noël et pour le nouvel an. Et après une année 2020 marquée par la crise sanitaire, en 2021, c'est le manque de main-d'oeuvre qui pose problème. Reportage Pierre Dalissieux. Avant de pouvoir être dégusté, les huîtres produites ici doivent d'abord passer quelques étapes indispensables. Ce bassin ici est un bassin de stockage d'eau. On pompe l'eau et on le stocke là. Après, la première partie de purification se fait ici, où les huîtres perdent leur sable, tout ce qui est matière en suspension dans l'huître. Et après, il y a un petit bassin de finition ici, où quand les huîtres sont ici, elles peuvent partir directement en commercialisation. Elles sont prêtes à manger ici. Des huîtres qui ne sortent pas des parcs, toutes prêtes. Ici, il faut d'abord les passer au jet d'eau, car au moment de les mettre en bourriche, il faut aller vite. En ce moment, on est sur une période de préparation, de triage, de stockage, pour que pendant les 15 jours de fête, on ait nos huîtres qui soient prêtes et qu'on ait juste à les sortir de l'eau et à les mettre en bourriche, pour qu'elles puissent être vendues le plus vite possible. Les fêtes de fin d'année approchent et cet austréiculteur a encore en tête celle de l'année dernière, si particulière. Mais reste confiant pour cette année. 2020, c'est-à-dire Noël l'année dernière, a été très compliqué à gérer, parce qu'on ne savait pas s'il allait avoir lieu. Alors Noël aurait lieu, mais on ne savait pas si les gens pouvaient se retrouver, se rencontrer. Donc cette année, on est un peu plus convaincus que ça va se faire. Donc déjà, c'est pas mal. Maintenant, il faut que les gens ont envie aussi de se retrouver. Mais ça va le faire, Noël, c'est toujours une fête, toujours. Et bonne nouvelle, cette année, les commandes sont plus importantes que l'année passée. 20 tonnes d'huîtres à trier. Et comme un peu partout ici, c'est le manque de main-d'oeuvre qui pose problème. Il faut qu'on prenne 15 jours d'avance par rapport à Noël juste pour ça. Parce qu'on n'a pas assez de monde à l'année pour trier des huîtres. On ne trouve pas de personnes vraiment motivées à l'année. Les gens, ils viennent de moi et puis après, ils disent qu'ils ne veulent plus venir. Personne ne trouve. Personne ne trouve. Là, c'est national. Tous nos collègues, on en parle. On a même fait une réunion pour parler de ça. C'est vraiment devenu compliqué. Une fois les huîtres mises en bourriche et expédiées, tout le monde ici aura le droit à 15 jours de repos début janvier. Avant de repartir pour une année. Quelques images à présent des états généraux de la construction qui se sont récemment tenues au Sable d'Olonne. L'occasion pour les professionnels vendeurs de faire le point sur les quelques défis auxquels le secteur est confronté. Comme par exemple le manque de matière première qui entraîne une hausse des prix ces derniers mois. Pour les thématiques des états généraux, il y en a huit dont les principales le construirent beaucoup plus durable avec des matériaux biosourcés dans les années qui viennent. Nous savons le faire. C'est aussi la rénovation énergétique très importante pour les dizaines d'années qui viennent. Mais aussi la formation de nos salariés et de nos jeunes qui rentrent sur le marché du travail. C'est aussi l'attractivité pour les jeunes justement pour changer cette image du bâtiment. Nous participons au WorldSkills, c'est-à-dire à l'expertise des métiers du bâtiment, de la jeunesse. Nous faisons aussi beaucoup de prospectives dans les cités, dans les quartiers, pour aussi miser sur l'insertion et l'orientation des jeunes et des moins jeunes. Ça vraiment, la jeunesse et la formation, c'est vraiment notre ADN à la FEDE. Partons maintenant à la rencontre d'Emmanuelle Fouquet. Depuis plusieurs années, elle a développé sa société de création de lunettes, appelée les lunettes par Emmanuel. Installée à Luçon, elle fabrique ses lunettes sur mesure selon les demandes de ses clients. Des créations originales à base d'acétate, une matière issue de la fleur de coton. Cyril Guillet est allé à sa rencontre dans son atelier. Là, je suis en train de faire un raccord face-branche. J'adapte ma face pour qu'on ait quelque chose de lisse. C'est venu tout simplement d'une cliente, quand j'étais en remplacement dans un magasin, qui voulait une monture d'un coloris, d'une forme différente, de deux fournisseurs qui n'avaient rien à voir en commun. Et puis elle m'a dit, ce serait bien si on pouvait faire ses propres lunettes. Et puis j'arrivais à un stade où j'avais un peu marre du magasin classique et des remplacements. Et puis, comme j'ai toujours été manuelle à aimer le bricolage, etc., je me suis dit que c'était le moment. C'était il y a six ans. Depuis, Emmanuel Fouquet s'est installé à son compte et propose des lunettes sur mesure en acétate, un matériau réalisé à partir de fleurs de coton. Là, c'est du tissu qui est incrusté entre deux plaques transparentes. C'est un matériau qui, du coup, peut être sculpté, qui peut être gravé, qui peut être découpé, qui peut fusionner, puisque sur différentes couleurs, on peut fusionner les matériaux ensemble. C'est un matériau dans lequel on peut faire des incrustations, tissus, plumes, soies, dentelles. Si elle accueille ses clients sur rendez-vous dans son atelier, le plus souvent, elle se déplace à domicile. Et tout commence par un dessin. Il y a des clients qui ont idée précise de ce qu'ils ont envie, des formes plutôt rondes ou géométriques. Et puis, je dessine sur le visage du client. Donc, je prends une photo du client. Je prends toutes les mesures nécessaires. Donc, je reporte mes cotes sur le visage. Et puis, je viens dessiner en fonction du visage et des cotes qui ont été prises. Un travail sur mesure réalisé au souhait et à l'image du client. Opticienne diplômée, elle assure aussi la commande et l'installation des verres. Pour une monture complète sur mesure, avec dessin et choix des coloris de la face et des branches, comptez 390 euros pour les premiers prix. Un mot de sport et de voile pour terminer ce journal. Yannick Bestaven, skipper maître coq et vainqueur du dernier Vendée Globe en début d'année, vient d'être décoré de la Légion d'honneur par Emmanuel Macron hier soir à l'Elysée. Le Rochelet était aux côtés de Jean Le Cam, récompensé lui pour son sauvetage de Kevin Escoffier sur ce même Vendée Globe. Et puis, un peu plus tard dans la soirée d'hier, Yannick Bestaven a également reçu le prix de Marin de l'année 2021 de la part de la Fédération Française de Voile. Il succède à Camille Le Cointre et à sa blaise Aloïse Retornaz. C'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Rendez-vous à 18h pour un nouveau journal. Sous-titrage Société Radio-Canada